Salut les amis, si vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle interview du mois de mars. Aujourd'hui on a une invité de Marc, comme vous allez voir dans la suite de notre interview. Donc je vous demande de rester après le jingle et on en sait plus celui tout à l'heure. Salut les amis, nous voilà de retour dans cette vidéo, dans cette interview. Donc voilà mon invité du jour. Pourrais-tu te présenter à notre chef public pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Salut à tous, ici c'est Essien Cédric, je suis coach sportif, athlète, il varie au niveau du rugby. Aussi prof de sport, des spécialités rugby, habite international, maître nageur, spécialiste aqua gym. Voilà, c'est un peu moi. Waouh, c'est beaucoup de choses, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Particulièrement, c'est quoi ton parcours scolaire ? Comment est-ce qu'on fait pour devenir coach sportif ? C'est quoi ton parcours scolaire ? Tu es passé par quoi ? Est-ce que depuis l'enfance tu étais dans une école de sport ? C'est quoi ? En fait, à vrai dire, cette orientation que je fais maintenant, c'était pas prévu au départ. Moi, j'étais au lycée municipal, je fais le parcours normal comme tout le monde, je fais un bac série C. Après le bac, j'ai été orienté à l'université d'Alois, en sciences économiques gestion, où j'avais pour passion de développer au niveau de l'économie. J'ai voulu faire, pas de la licence 3 à l'économie, puisque j'étais très fort en mathématiques et tout. Mais après, c'est vrai qu'avec les difficultés qu'on rencontre, toutes ces variations autour, la famille, l'influence de l'environnement. Et toi-même, ta propre personne, tu constates que t'as des qualités qui sont toi, qui se développent au fur et à mesure que les années passent. Tes aspirations changent. Et c'est là que j'ai passé le concours de Lien-Diès. Voilà, j'ai passé en 2015, ça n'a pas marché. Et repassé en 2016, parce que lorsque j'ai échoué, ça m'a servi de leçon. J'ai compris beaucoup de choses qui m'ont boosté encore à repasser le concours. Et quand j'ai passé en 2016, cette fois-ci, ça marchait et j'étais parmi les meilleurs. C'est le premier. Merci. C'était pas facile, mais on est arrivé là et vu que t'es dans une école de sport, tu découvres beaucoup de compétences, tu vois, beaucoup de professeurs, beaucoup de coachs qui t'inspirent. Et comme ça, c'est pas permis à tout le monde d'être coach sportif. Voilà, nous sommes nombreux dans la promotion, mais c'est un choix personnel. C'est plusieurs compétences, plusieurs qualités qu'il faut développer. Voilà, ça demande beaucoup de choses. Et ça demande aussi de vouloir. Il faut vouloir être coach. Voilà, donc c'est un peu ça. Très intéressant. Il faut notifier un peu, c'est quoi INGS ? Il faut savoir que c'est une école de sport en Côte d'Ivoire ici. Donc une université de sport, si on veut dire ça comme ça, c'est quoi précisément vos spécialités ? En fait, l'INGS, c'est une école de formation dans le domaine du sport. Si on veut parler d'équivalence, c'est comme la filière STAPS en France. Ça ressemble un peu à INSEP de Paris. C'est une école qui regroupe beaucoup de sportifs. Et au départ, l'INGS ne formait que les professeurs d'IPS. Des professeurs qui devaient enseigner dans les collèges et lycées, dans les cours de motricité aux enfants. Mais avec l'avènement et l'évolution du sport, l'INGS commence à se développer. Voilà, il y a plusieurs filières qui sont nées au niveau de l'INGS, comme la filière de l'entraînement sportif, le management du sport, l'activité physique adaptée et santé. Voilà, donc, moi, précisément, j'ai fait l'entraînement sportif. Et que ma spécialité, c'est le rugby. Donc, ce sont des filières naissantes qui demandent vraiment beaucoup, beaucoup de concentration. Voilà, le terrain est vaste, tout est nouveau. Et donc, on nous forme pour développer le sport, chacun dans sa discipline. Et pour comprendre un peu, c'est qu'au départ, les professeurs d'IPS, ils étaient censés se spécialiser dans un sport. Mais en dehors de cela, maîtriser tous les sports, pour pouvoir dispenser dans les écoles et lycées. Mais maintenant, l'État a changé les choses, en fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle se focaliser sur quelque chose de bien précis, parce que tu ne peux pas suivre plusieurs choses en même temps. Donc, ils ont créé cette lucane pour permettre à certains entraîneurs comme nous d'être spécifiques dans un domaine bien précis, dans une discipline bien précise, pour pouvoir dispenser les cours. Donc, les professeurs d'IPS font les jobs, les motricités. Et nous, les entraîneurs, on vient pour entraîner, on vient pour emmener la jeunesse au niveau national, international. On vient pour faire des élites, des sportifs de haut niveau, en fait. Donc, on se voit planifier, mettre en place des programmes et emmener le sportif d'un point A à un point B. C'est très intéressant. J'aimerais savoir vraiment comment, concrètement, on devient coach sportif. Parce qu'on remarque que sur les réseaux sociaux, c'est comme si c'était une tendance. Ou bien, c'est seulement ceux qui vont à l'école qui ont le droit, ou on peut se former sur les réseaux sociaux, ou comment on devient coach sportif ? Déjà, il faut notifier que toute personne peut être coach sportif. Comme je le disais au début, il faut le vouloir. Et ensuite, être coach sportif, c'est avoir les qualités physiques qu'il faut. Tu ne peux pas être paresseux et vouloir être coach sportif. Être coach sportif, c'est un état d'esprit. C'est déjà ce que toi-même tu manifestes, en termes de charisme, en termes d'efficacité, de productivité. Et aussi, ça demande d'avoir des diplômes. Parce que si c'est des personnes qui te rendent face, il ne faut pas être déformé. Il faut être formé toi-même. Et vu que nous, les coachs, on fait le travail préliminaire des médecins, c'est-à-dire qu'on évite, on fait ce qu'on appelle la prévention. Donc, permettre aux clients d'éviter tout ce qui est maladies cardiovasculaires, obésité, AVC, tout ce qu'on connaît. Donc, éviter le risque élevé du taux de maladie. Donc, pour être coach sportif, ça demande un certain parcours. Diplôme, formation et se cultiver soi-même. Voilà. Donc, avoir l'amour de la chose. Et aussi, dire à ceux qui nous regardent que ce n'est pas parce que je veux de l'argent que je choisis d'être coach sportif. Aucun métier n'est facile. Tout métier demande de la passion, de l'amour. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu verras que tu vas t'en sortir. Et ça ne sera même plus un travail. Ça sera une passion, ça sera un plaisir. Voilà. Donc, si tu veux être coach sportif, déjà, suivre les diplômes au niveau de l'INDS, au niveau de la fédération de fitness. Ensuite, te former toi-même. Avoir une physique qui nécessite un atout au niveau de la publicité aussi. Parce que les clients veulent voir comment tu es, ils veulent obtenir un peu, avoir ton physique. Et on peut dire que c'est devenu une tendance parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent maigrir, perdre du poids, avoir des fesses, tout ce qu'on connaît. Et vu que les gens n'en parlent moins, le moyen plutôt de la chirurgie. Donc, ils vont avoir recours sport. Ils vont venir coach, ils veulent maigrir mes bras, diminuer mon ventre, comment faire tout ça et tout. Et ici, en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'on a les compétences qu'il faut pour aider les personnes à atteindre les résultats. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'élèvent et se proclament coach. Ouais. Ils rentrent dans le mouvement, je suis coach. Soit parce qu'il a peut-être les muscles, soit parce qu'il a il a un réseau de personnes qui le suivent. Voilà. J'aimerais attirer l'attention des personnes qui se volent là parce que c'est pas des trucs qu'il faut suivre comme ça à voler parce que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de beaucoup de concentration. C'est la science. On se lève pas comme ça pour mettre les résultats en place. C'est un processus, c'est une étape, c'est des planifications. Et tout cela est spécifique à la personne, à ses capacités, à son âge, à tout ce qui est maladie antécédent, tout ce que la personne peut développer. Parce qu'on va rencontrer des personnes qui sont mortes plutôt lors des exercices, oui, des accidents de travail. Moi, pas à mon niveau, même pas à l'expérience, selon ce que j'ai entendu, selon ce que j'ai constaté. Tout simplement parce qu'il y avait un manque d'information au niveau de ses coachs. Donc, on peut dire qu'on est le premier médecin avant le second médecin. Donc, ça demande de connaître l'anatomie du corps, de connaître la personne, de vraiment faire attention juste au niveau physiologique, les capacités physiologiques, en aérobie, tout ça, il faut connaître ces filiers-là. Donc, c'est un gros bloc qui demande beaucoup de concentration, beaucoup aussi de théories, avant même la pratique. Donc, connaître le muscle, le type d'alimentation et tout. C'est quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme. Et comme vous voyez, ces coachs-là, ce ne sont pas des personnes qui sont tombées du ciel. Ce sont des personnes qui ont beaucoup appris, qui sont mises à l'école de l'apprentissage, du coaching. Parce que aussi, quand tu veux faire quelque chose, il faut aller là où on apprend. Voilà. En termes de... Voilà ce que je peux dire au niveau du coaching. Très intéressant. Maintenant, bon, deux petites parenthèses. Bon. Qui sont toujours dans le même sens. Comment est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a des filles dans le domaine ? Est-ce qu'il y a des filles coachs en Côte d'Ivoire ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des filles coachs ? Et la deuxième question, bon. Quel est un régime alimentaire ? Parce qu'on dit d'abord pour le sport, il faut bien se nourrir. Avant de faire le sport, il faut être nain, avoir de belles formes. Il faut bien se nourrir. Donc, quel régime alimentaire tu pourrais conseiller aux personnes qui nous suivent ? Parce que, bon, en majorité, mes followers viennent d'Afrique. Donc, quel régime pourrais-tu nous conseiller ? D'abord, la première parenthèse, au niveau des filles, il faut comprendre que le monde est en train de changer. Et quand on parle de l'égalité entre sexe et tout, c'est que le métier qu'un homme peut faire, une femme peut faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui s'orientent dans ce secteur-là, ce secteur d'activité. Voilà, parce que ce n'est pas limité qu'aux hommes. Voilà, ça demande juste à avoir le souffle, l'endurance et aussi une capacité de rétention vraiment développée. Et on sait qu'une femme, lorsqu'elle s'implique dans quelque chose, elle le fait même mieux que les hommes. Et avec toutes les filles que j'ai rencontrées dans ce domaine-là, je vois qu'elles s'en sortent pas mal. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions au niveau de la jambe féminine. Et il y a pas mal de femmes coaches en Côte d'Ivoire. à Equinos, on en trouve. À Will Fitness, il y en a plein. Sans faite de publicité, oui. sans faite de publicité. Mais peut-être des endroits où on peut les trouver plus. Oui, mais elles sont là. Elles sont là, elles sont présentes dans le milieu. Et elles font du bon boulot aussi. Elles font du bon boulot. Et aussi, au niveau de la deuxième parenthèse, l'alimentation. L'alimentation. Ce qu'il faut retenir là-bas, c'est qu'il faut toujours respecter au moins les trois repas. En termes du soir. Ça, il faut respecter. Il faut éviter de grignoter. Ici en Afrique, c'est compliqué de suivre un programme de nutrition vraiment spécifique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop d'huile. Et aussi, ne pas manger 30 minutes avant l'essence des soirs. Voilà. Il faut un grain et un cas de digestion avant de se mettre en activité physique. éviter tout ce qui est tout ce qui est grignotage comme je l'ai dit au départ. Ne pas trop grignoter entre les repas. Ça mélange un peu le programme, surtout au niveau du système immunitaire aussi. Voilà. Et il ne faut pas manger trop d'huile. parce que la plupart de ce qu'on mange ici, c'est rempli de gras. Oui. Et c'est compliqué d'interdire à une personne de ne pas manger ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Mais quand tu veux manger comme tu veux, il faut élever aussi le niveau de l'activité physique. C'est ce que tu manges, c'est ce que tu dépenses. Tu manges trop gras et t'es assis tout le temps devant la télévision, ça ne sert à rien. Comment tu brûles tout ce qui est acquis ? Donc il faut brûler au maximum ce que tu manges et c'est ce que j'aimerais conseiller aux gens. Parce qu'en Afrique, au moins selon nos moyens, selon nos possibilités et ce qu'on trouve sous la main et tout ce qu'on a aux alentours de chez nous. Donc pour pouvoir pallier à ce problème-là, il faut faire beaucoup de sport. En moyenne, combien de fois par semaine ? En moyenne, je dirais trois fois par semaine. Si tu n'as rien fait trois fois par semaine. Mais au moins cinq fois. Cinq suites. Au moins. Pour être en bonne condition physique, au bon niveau pour être dans ton pic d'état-formes en fait. Donc il faut manger au moins. Il faut faire le sport au moins cinq fois dans la semaine. Mais le minimum, au moins c'est trois. Si tu n'as rien fait, au moins trois fois par semaine. Voilà. Espacer un jour de repos. Soit peut-être lundi, mercredi, vendredi. Voilà. D'accord. D'accord. Merci. On va conclure maintenant. Quel conseil tu pourrais donner à la jeunesse africaine concernant le fait de trouver sa passion ? Parce que toi, c'est une de tes passions. Bon, c'est ta passion. Parce qu'on dit quand tu as travaillé dans un domaine de ta passion, tu as l'impression de ne pas travailler parce que c'est ce qui te plaît en fait. Donc comment trouver sa passion ? Je dirais déjà, il faut écouter son corps. Le corps nous guide. Dieu a fait de sorte qu'on soit rempli des capacités de multiples formes. On peut faire beaucoup de choses. Mais le corps nous guide, le corps nous oriente quelque part. Là, on se sent plus à l'aise. Il faut écouter son cœur, il faut écouter son mental. Parce que dans toute activité, il y a les difficultés. Et quand les difficultés arrivent, comment tu arrives à s'y monter cela si tu n'as pas un mental solide ? Donc il faut écouter tout ça. Il faut écouter ses propres limites jusqu'à où ? Tu peux t'arrêter. Donc quand tu arrives à analyser tout ça, et ensuite, il faut analyser aussi dans quelles conditions sociales tu te trouves au niveau des parents. Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir t'emmener là où tu penses aller et tout ? Donc observer tout ça, mettre tout cela en relation, et aussi voir, essayer de s'imaginer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment tu te vois ? Qu'est-ce que tu auras sous la main ? Quelle entreprise tu peux mettre en place à partir de ta passion en fait ? Donc quand tu arrives à mettre tout ça en place, tu verras exactement quelle activité qui te convient, le mieux en fait. Voilà. Merci beaucoup Cédric d'avoir voulu te prêter au jeu de l'exercice de l'interview. J'espère te revoir encore sur la chaîne pour d'autres occasions. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, poser des questions dans les commentaires concernant le sport ou d'autres thèmes que nous avons abordés ici. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ! Au revoir.